L'Afrique va bénéficier d'un nouvel encadrement sanitaire grâce à la coopération avec l'Inde. Cette opération entre dans le cadre du Sommet Inde-Afrique, placé sous le thème « Favoriser la collaboration sud-sud entre les fédérations de soins de santé de l'Inde et de l'Afrique pour atteindre la couverture sanitaire universelle ». L'objectif principal étant de trouver des solutions aux barrières d'accès à des soins de santé de qualité. Il est donc très important pour les Africains justement de pouvoir bénéficier de ce genre de partenariat. Et il faudrait essayer de mentionner déjà ici que l'Inde est un pays ou alors une zone très importante dans le cadre pharmaceutique assez important dans le monde. Et sachant que l'Afrique a l'un des problèmes les plus importants en Afrique au niveau de l'Athènes, la couverture sanitaire universelle est justement ce préalable qui vise l'accessibilité aux médicaments et aux équipements sanitaires. Le protocole d'accord signé lors de ce Sommet sur la santé identifie des domaines spécifiques de partenariat tels que les voyages durables à valeur médicale, le développement d'infrastructures pour les hôpitaux, la formation et la recherche, le transfert de compétences et l'intelligence artificielle. Il faudrait que nous puissions donc bénéficier ou alors tirer le plus de bénéfices possibles d'un partenariat qui en réalité peut nous offrir beaucoup plus que ce que nous pensons. Il est important que les principales parties prenantes travaillent ensemble pour combler les lacunes infrastructurelles, améliorer l'accès et les résultats en matière de santé. C'est dans cette optique que le gouvernement indien s'est engagé à offrir aux étudiants africains près de 100 cours en ligne et 15 000 bourses d'études dans les domaines de la télééducation et de la télémédecine.